voilà oui écoutez je vous remercie pour ça vous présentez s'il vous plaît oui donc moi je suis à j'ai travaillé une trentaine d'années dans l'industrie microélectronique et maintenant je suis consultant indépendant pour pas mal d'industrie et de start up et de conseils en investissement mais dans le domaine de la technologie et moi je me suis passionné par tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent je voudrais juste mettre un petit commentaire disant que l'industrie microélectronique doit elle aussi opérer des mutations en s'inspirant du biomimétisme mais pour moi comme pour beaucoup d'industries le principal levier doit être économique par exemple pour économiser les ressources et pour avoir un impact de réduction des coûts et un gros exemple dans microélectronique en semi conducteur c'est le traitement des eaux on passe énormément de temps à filtrer de l'eau qu'on consomme en quantité phénoménale et je suis convaincu que la nature peut nous apporter beaucoup de ce côté là quoi la chimie du carbone peut inspirer la chimie du silicium en allant bien au-delà des simplement de copier des réseaux de neurones dans les composants donc je répète pour moi l'aspect économique est un levier fort pour pousser les industriels à prendre conscience des ressources énormes d'économie d'amélioration de gestion qu'on peut trouver dans la nature c'est pour ça que je vous remercie pour toutes ces présentations merci beaucoup c'est c'est tout à fait important de voir qu'effectivement il doit y avoir un levier économique pour que les transformations soient pérennes un coup du petit voulait prendre la parole oui très rapidement c'était pour rebondir sur ce que disait olivier boquet sur qu'est ce que la nature en ville parce que en l'occurrence là je viens de m'inscrire d'ailleurs au mooc qui est proposé dans le cadre d'un projet européen que la région mène avec les trois métropoles de la région avec ex marseille université avec le bureau des guides du gr 2013 avec atmos sud également avec la ville de marseille et justement ce qui est très intéressant dans ce projet européen c'est que on aborde la nature en ville par par plusieurs axes il ya d'abord comment la nature en ville est elle perçue et qu'est ce que c'est que la nature en ville comment est ce qu'on l'aperçoit et comment est ce qu'on la vie est ce qu'on en a besoin etc donc là il ya tout un travail d'enquête notamment qui est fait par un laboratoire de sciences sociales d'ex marseille université il ya tout un volet formation des techniciens sensibilisation des techniciens et des et des élus et ça c'est ça passe notamment par par un mou qui est qui est qui est en ligne alors actuellement c'est la session perfectionnement puisque le la première session est déjà passé mais on peut on peut encore s'inscrire là c'est d'avril à mars je vous invite à le faire ce projet s'appelle nature for city et le troisième volet il sera plus pratique puisqu'on propose aux trois métropoles de la région de proposer un projet le plus en amont possible un projet d'aménagement d'un quartier et le plus en amont possible d'imaginer avec les habitants avec les avec les aménageurs comment imaginer ce quartier et comment comment placer la nature et comment l'imaginer donc là je je pense que des démarches de biomimétisme sont probablement probablement très adapté enfin voilà c'est c'est un très très beau projet qui est mené par la région que j'ai la chance de copiloté et qui est qui est vraiment vraiment très intéressant parce que on on passe au delà de ce que tout ce qu'on s'imagine être de la nature en ville effectivement planter un arbre oui mais pourquoi comment quel arbre et est ce que c'est que l'arbre ou est ce que c'est voilà toute la diversité qu'il ya autour enfin voilà il ya beaucoup de choses moi je me suis inscrite au MOOC justement parce que je pense que j'ai beaucoup à apprendre et je pense que c'est tout à fait accessible à n'importe qui c'est libre et gratuit donc je vous incite à à le faire également merci aussi avec beaucoup d'actions qui sont sur la désinferméabilisation il faut qu'on retienne ce mot là parce qu'on a beaucoup interméabilisé après on fait un trou on plante un arbre on se demande pourquoi il survit pas voilà c'est un constat d'un citadin quotidien emmanuel ledoux vous voulez prendre la parole non non c'était fait pardon non non c'était tout à l'heure mais je l'ai fait cette présentation votre caméra quand vous découvre je pensais l'avoir mise pourquoi ça ne s'affiche pas tout noir c'est pas grave à désir on va le faire en radio je suis désolé parce qu'elle est elle est activée effectivement chez moi je voulais vous remercier tous parce que c'est vraiment des sujets je travaille moi au à la direction du développement économique à la métropole pas de mandater du tout pour tenir un discours institutionnel là mais plutôt c'est de la curiosité personnelle dans le cadre de mes missions moi je suis passionné effectivement de ce que j'ai entendu mais je trouve que c'est encore un sujet que je trouve très embryonnaire en tout cas dans dans les échanges qu'on peut avoir autour du développement économique ce lien entre les apports du vivant et puis le développement économique alors ça va peut-être vous choquer vous qui êtes vraiment dedans mais finalement j'ai le souvenir de la participation de Patricia Ricard lors du forum des entrepreneurs par exemple on voyait que l'intégration de ces sujets dans la réflexion mais surtout l'action des grandes entreprises était loin d'être d'être une évidence et à titre du territoire moi je me demandais s'il y a des exemples véritablement de territoires qui sont un peu qui se sont saisis de cette de cette thématique du croisement économie et biomimétisme et puis comment est-ce qu'il y a des exemples de la façon dont ces territoires sont ont pris le sujet véritablement sur pour pour l'appliquer alors pas nécessairement sur le sur le volet aménagement on en a pas mal parlé mais mais vraiment sur le lien entre nature prise en compte de ces sujets là par les entreprises parce qu'il y a des concours des expérimentations travail sur la commande publique sur la concertation voilà c'est un peu les interrogations que j'avais merci et désolé pour la caméra merci merci c'est des sujets qu'on aborde dans ce qu'on prépare un guide de l'élu éco responsable et nous avons des contributions d'experts et je peux vous dire qu'on est en échange avec toute l'expertise des meilleurs experts régionaux sur ces sujets là c'est tout à fait passionnant parce qu'on est dans le coeur du sujet que l'on veut aborder comment sur des territoires et des territoires très différenciés il y a beaucoup de différences entre une petite commune des bouches du rhône et une métropole ou des grandes villes comme Aix-en-Provence mais c'est vraiment là que ça va prendre alors ceci dit on ne part pas de zéro c'est pas aujourd'hui qu'on commence à réfléchir à cela il y a toutes les réflexions autrefois sur l'agenda 21 sur des perspectives de développement durable donc tout ça s'enchaîne revient à la mode ou ne revient pas les experts que j'ai consulté me rappelaient effectivement que tout cela est dans un processus long de prise de conscience et puis d'intégration sur les territoires Emmanuel Delano on a un historique et on commence à s'acclimater à ce type de réflexion ou est-ce que vous avez l'impression de parler un peu dans le désert ? Je crois qu'il y avait Patricia qui a demandé la parole depuis un petit moment Oui pardon Emmanuel non c'était juste pour répondre au monsieur qui venait de s'exprimer sur la nécessité de voir des résultats et des exemples économiques je vous invite monsieur peut-être à aller sur le site du CBIOS qui fait un remarquable travail de structuration de la filière et des acteurs qui a publié nombre de rapports il y a des rapports sectoriels il y a des rapports et vous allez être tout à fait surpris du nombre d'acteurs déjà engagés que ce soit dans la chimie douce que ce soit dans la construction que ce soit dans l'énergie il y a déjà beaucoup de choses donc vous allez sur le CBIOS c'est C-E-E-B-I-O-S.com et vous allez avoir beaucoup d'acteurs de la filière effectivement Merci je vous remercie Et pour répondre à la question on a alors d'abord oui on a quand même progressé franchement si on m'avait demandé il y a dix ans de signer pour qu'on en soit aujourd'hui là où on en est j'aurais signé dès demain c'est à dire qu'on a vu une vraie progression une vraie structuration des réseaux d'acteurs une reconnaissance institutionnelle et de plus en plus d'entreprises qui ont franchi le cap maintenant on est curieux, on écoute, on s'interroge, on essaie de se former etc. à maintenant on y va, on met des programmes d'action à l'oeuvre et sur la dimension territoriale on travaille en collaboration avec le CBIOS et l'Institut des Futures Sécuritables entre autres à l'émergence d'un biomimétisme territorial avec des expérimentations locales sur plusieurs territoires régionaux et locaux et je pourrais citer la bio-vallée dans la Drôme par exemple où il y a des exemples d'actions qui sont très concrètes sur ces sujets là Bien, nous allons terminer notre grand débat en tout cas je voudrais remercier tous les intervenants ceux qui étaient prévus ou pas prévus mais en tout cas les témoignages sont passionnants et on voit bien que les choses sont en train de bouger il y a des tas d'entreprises qu'on n'a pas citées pour répondre à la question et nous les relevons ils ont la parole d'Angomet pour intervenir c'est parfois des choses très traditionnelles ça peut être une entreprise qui est dans l'emballage à Marseille qui est une vieille entreprise qui a mis les avons qui a changé totalement sa façon de faire ils faisaient 80% de plastique, 20% de papier ils font 80% de papier et 20% de plastique c'est une révolution pour eux parce qu'ils auraient pu y rester quand effectivement on a changé nos pratiques et donc ils sont très sensibilisés à toutes ces questions là et se demandent comment ils peuvent faire évoluer en changeant la qualité du papier en changeant le traitement de leurs déchets et donc dans les entreprises aussi ces réflexions-là avancent mais avancent chacune à leur pas en fonction des réalités qui sont autour d'elle en tout cas je voudrais vous remercier merci à Patricia Ricard qui est donc présidente de l'Institut Océanographique Paul Ricard Emmanuel Ledoux qui est directrice générale de l'Institut National d'Économie Circulaire Alain-Claude Petit, président de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement Olivier Boquet, architecte chez Tangram Gilles Lecaillon de Éco-Océan et puis remercier Emmanuel Delanois qui nous donne toujours des bouquins qui demande un peu de prise de tête pour se plonger dans le sujet quand on n'est pas dedans c'est un peu compliqué en tout cas c'est tout à fait passionnant ça oblige à réfléchir, à se remettre en cause donc je vous invite à lire son bouquin biomimétique paru rue de l'échiquier je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end à bientôt au revoir, merci à tous au revoir merci à tous merci à Gomet pour l'organisation